Bonjour, bienvenue dans Végétarisme, le mode de vinobles. Aujourd'hui nous allons vous montrer comment faire des petites friandises qu'on peut emmener chez des gens quand on est invité ou qu'on peut offrir ou encore qu'on peut présenter à nos invités dans le temps des fêtes. Ce qui est très important c'est qu'on ait mis le cœur dedans. Donc quand on offre quelque chose à quelqu'un et qu'ils sentent qu'on l'a fait nous-mêmes, c'est encore plus de valeur. Alors voici les ingrédients du chocolat noir de bonne qualité végétalien, il n'y a pas de produit laitier dedans. On va utiliser du sucre, du sucre brut du commerce équitable si possible, comme ça tout est bien. Et je vais te faire sentir ce sucre. C'est délicieux, c'est spécial. Oui, c'est du sucre vanillé. Alors pour avoir du sucre vanillé tout le temps prêt à la maison, je remplis un contenant avec du sucre brut et des gousses de vanille dedans. Et ça dure des mois et des mois. Et puis on les remplace de temps en temps quand elles deviennent très sèches. Et c'est délicieux et ça sent tellement bon. On va utiliser aussi du beurre végétalien qui est fait à base d'huile végétale. Et du cacao en poudre aussi, issu du commerce équitable. C'est toujours mieux. On se sent mieux quand on fait ça. Oui, moi aussi. Alors on va mettre le chocolat, les carreaux de chocolat. Ici pour cette recette, j'utilise environ la moitié d'une grande tablette de chocolat. C'est environ 16 carreaux de chocolat. Donc on va les faire fondre. Et puis on va les faire fondre au bain. Le principe en fait, c'est de faire fondre ou réchauffer un plat à partir de l'eau qui boue. Oui. Et puis la raison pour laquelle on va faire ça, c'est que le chocolat a tendance à attraper au fond de la casserole. Puis juste pour aider le chocolat à fondre, je vais mettre un petit peu d'eau. Il ne faut pas en mettre trop. C'est à peu près l'équivalent d'une à deux cuillères à soupe. Et puis on le fait à peu près parce que ça dépend de la qualité du chocolat. Il y a des chocolats qui sont plus riches en eau probablement. Donc on voit à la consistance. C'est la consistance qui va nous dicter combien d'eau on va mettre. Donc tu vois là, ça commence déjà à fondre un peu. On voit que ça commence à fondre. Alors maintenant que le chocolat a fondu avec un peu d'eau dedans, on ajoute de la margarine ou du beurre végétalien. À peu près, je dirais, une grosse cuillère. Voilà. Donc on va mélanger tout ça. La raison, c'est que ça rend la préparation plus moelleuse et puis avec un goût de chocolat un petit peu atténué. Et là, on voit que ça donne une superbe texture. Tu vois comme c'est brillant ? C'est brillant. C'est brillant. Et puis ensuite de ça, je vais ajouter un peu de sucre. Dépendamment du goût. Si tu aimes plus sucré, tu ajoutes plus de sucre. Mais moi, j'ajoute deux cuillères à café ou deux et demi ou trois. Et ce qui est excellent avec ça, c'est que le sucre va rester cristallisé. Et quand la préparation aura refroidi, ça croustille sous la dent. Oh ! Alors voilà, on mélange tout ça. Si on veut, on peut mettre un petit peu de poudre de noisette ou de poudre d'amande. Juste un soupçon, peut-être une cuillère à café. Ou on peut même mettre de l'essence, l'essence qu'on aime. Par exemple, de l'essence d'orange ou de l'essence de menthe pour varier les goûts. Donc moi, je le laisse comme ça. Personnellement, j'adore le chocolat avec des noix. Ah oui. Oui, on peut mélanger de la poudre de noix. Voilà. Alors cette préparation-là va aller au réfrigérateur pendant quelques heures. Alors Vic, pendant que notre pâte chocolatée refroidit, on va faire une autre recette pour compléter notre petit assortiment de friandises. Alors cette fois, ça va être de la pâte d'amandes. Alors, on utilise des amandes en poudre, du sucre, toujours notre fameux sucre vanillé et du commerce équitable. Et puis un peu d'eau pour donner une texture qui tienne ensemble. Comme ça, on peut travailler la pâte d'amandes et lui donner différentes formes ou la mettre dans autre chose. Dans des noix, par exemple, ou des dates. Alors, habituellement dans les recettes, on a à peu près la même quantité de poudre d'amandes et de sucre. Mais moi, je n'aime pas quand le goût sucré est trop prononcé. D'accord. Alors, je mets toujours moins de sucre. Alors, si par exemple, là, je vais mettre 5 cuillères pleines. Mais c'est juste à peu près. Puis on peut toujours goûter pour voir si on a atteint la saveur qui nous convient, qu'on aime. Et puis j'ajoute mon sucre. Alors, je vais ajouter ici… Un peu moins de 5 peut-être. 4. Et puis pas aussi pleines. D'accord. Est-ce que tu veux mélanger ? On essaye d'avoir un mélange homogène. Oui, d'accord. C'est probablement correct maintenant. Oui. Alors ici, je vais ajouter un peu d'eau. Puis je ne peux pas vraiment dire la quantité qu'il me faut. C'est vraiment la texture qui va me dicter la quantité d'eau dont je vais avoir besoin. Alors, je vais y aller petit à petit. Peut-être une cuillère à la fois. Là, je sens que ça commence à coller un peu, mais on a besoin d'un peu plus. On peut voir par la couleur aussi. Là, j'ajoute encore. Puis là encore, si on aime les saveurs mélangées, on peut ajouter de l'essence d'orange. Ah oui. Ou même de noix de coco. Ou même de l'essence d'amandes pour encore accentuer le goût. Ah oui. Mais moi, j'aime le goût des amandes nature. Oui. Alors ici, je vois que ça commence à tenir ensemble. Dès que ça commence à faire comme une boule, là, je sais que j'ai assez d'eau. D'accord. Donc, je mets le tout ensemble. Et voilà, le tour est joué. Ma pâte d'amande est prête à soit former en forme de fruits, des choses comme ça. On va goûter à la fin. À tout à l'heure. C'est un endroit plaisant ici. C'est là qu'on va travailler pour assembler les friandises. Mais tu sais quoi ? Le chocolat va encore prendre plusieurs heures avant d'être vraiment froid et prêt à être utilisé. Alors, pourquoi ne pas prendre une marche et prendre un peu d'air frais à l'extérieur ? Très bonne idée. On y va. Nous sommes de retour dans Végétarisme, le mode de Vinoble sur Supreme Master Television. Et maintenant, il est temps d'assembler nos petites friandises. J'ai hâte de commencer. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est mettre la pâte d'amande qu'on a préparée tout à l'heure dans des dates. D'accord. Ça, ce sont des dates fraîches biologiques. Alors, on enlève le noyau qu'on pose ici. On prend une petite boule de pâte d'amande qu'on va former pour qu'elle puisse entrer dans la date, comme ça. Voilà. On essaye d'améliorer l'aspect en écrasant un peu et en rendant la pâte d'amande uniforme. Et voilà, le tour est joué. Oui. Est-ce que tu veux le faire avec moi ? Oui. Si tu veux, tu pourrais mettre la pâte d'amande dans les dates. D'accord. Moi, je vais les préparer. Ça va comme ça ? Oui. Tu peux t'arranger pour que ce soit un petit peu plus rond. Oui. Pour que ce soit présentable. Oui. Avec un aspect professionnel. Tiens. Voilà, comme ça. Tiens, tu peux y aller avec la date. Voilà. C'est même quelque chose qu'on peut faire en famille ou comme un après-midi ou bien avec les enfants aussi. Ils aiment beaucoup faire des choses comme ça. Oui. Surtout si on va l'offrir à quelqu'un auquel on va rendre visite ou quelque chose comme ça. Ça permet de mettre toute son intention puis tout son cœur et sa tendresse dans ce qu'on fait. Il y a quelque chose pour quelqu'un d'autre. Oui. Oui. Maintenant que le chocolat est dur, ferme et a refroidi dans le réfrigérateur, il est prêt à être roulé en boules qui vont former les truffes. Et puis, pour permettre que ça ne colle pas aux doigts, on le roule dans le cacao. On peut aussi le rouler dans de la noix de coco si on veut. D'accord. Plus grand. Plus grand. Mais là, je vais faire tout petit. Je ne travaille pas trop trop le chocolat parce que là, il va commencer à fondre. Mais pour avoir une belle boule bien régulière, je peux le faire dans la paume de ma main. Voilà. Tu vois, c'est très rond. Puis là, ensuite, on va rouler dans le cacao. Voilà. Du bout des doigts. C'est joli. Voilà. C'est fait. Et on continue. Oui. Est-ce que tu voudrais essayer ? Oui. Tiens. Et si tu vois que la boule n'est pas tout à fait de la même taille que l'autre, tu peux ajouter… On essaye d'avoir… L'uniforme. Oui. Pour que ce soit mieux présenté. Voilà. Tu vois, ça tient bien ensemble, c'est bien homogène. Je pense que tu es débutant, hein ? Oui, je suis débutant. Mais tu verras. Oui. Je vais essayer… Un peu de pratique. Oui. C'est juste qu'il faut bien travailler la boule du bout des doigts au début pour bien que ça tienne ensemble. Ça, c'est le truc. C'est le truc. Voilà. Un petit peu comme de l'argile ou de la pâte à modeler. Je vois. Ça fait longtemps que tu n'as pas joué avec la pâte à modeler. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Alors, voilà. On s'assure que ça tienne bien ensemble avant de commencer à rouler dans la paume. Ça y est, cette fois-ci… Ça va ? Tu vois ? Et… Voilà. Ensuite, on roule dans le cacao ? Oui, tu la roules dans le cacao, oui. C'est du cacao… du commerce équitable. Et voilà ! Et voilà. OK. Mais ceci-ci, c'était quasiment parfait, hein ? Voilà la dernière étape. Alors, on peut les présenter comme ça à des invités. Ou si on veut les emmener chez quelqu'un, on peut utiliser une boîte qui a déjà servi pour autre chose, qui est propre. Mais là, ici, j'ai peint par-dessus avec la peinture acrylique. Comme ça, elle a l'air... C'est jolie. Elle est décorée. Et puis, on peut utiliser du papier postal. C'est du papier qu'on appelle du papier craft. Qu'on peut peindre, on peut dessiner. Les enfants se sont bien amusés à dessiner dessus. Et puis, c'est très écologique. Ça ne coûte pas cher. Et puis, ça peut se recycler dès qu'on n'en a plus besoin. C'est parfait. Alors, ça peut être une bonne idée. Alors, ici, on peut mettre nos petites friandises là-dedans. J'ai hâte. J'ai hâte d'écouter. Mais c'est beau à voir aussi, hein? Comme ça. Voilà, on peut en mettre plus ou moins. Un bon petit cadeau pour quelqu'un. Pour quelqu'un, voilà. Et puis, maintenant, je vais t'inviter à goûter une de ces friandises. Laquelle en premier? Oui, celui-ci. Tu aimes bien le chocolat. Est-ce que tu sens le petit croustillant du sucre? Est-ce que tu aimes ça? Oh, c'est délicieux. Est-ce que tu aimerais goûter une date à la pâte d'amandes? D'accord. Qu'est-ce que tu en penses? Le mariage des amandes et de la perfection des deux, oui. Merci d'avoir été avec nous dans Végétarisme, le mode de vie noble sur Supreme Master Television. Que vos journées soient remplies d'amour, de tendresse et de partage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501